Nous sommes le dimanche 15 février 2015, il est 15 heures de l'après-midi, et je voudrais vous parler de ce dicton intéressant « Une hirondelle ne fait pas le printemps » sur lequel on ne réfléchit pas suffisamment. Ce qu'il faut comprendre c'est « Une hirondelle ne fait pas le printemps, mais des hirondelles font le printemps ». Ça renvoie à la directrice entre le singulier et le pluriel. Les hirondelles ne font pas le printemps, c'est « Une hirondelle ne fait pas le printemps ». Ce qui veut dire que l'exception confirme la règle, jusqu'à un certain point. Mais je dirais, si je remplace le mot « hirondelle » par le mot « femme », qu'est-ce que j'en tiens ? Une femme ne fait pas le printemps. C'est-à-dire qu'une femme toute seule ne signifie rien. Une hirondelle toute seule ne signifie rien. Une femme n'existe que collectivement, que par une revendication, par un discours collectif. C'est pour ça qu'elles se répètent les unes les autres. C'est pour ça qu'elles n'ont absolument pas peur de redire toujours la même chose, car c'est la répétition qui fait le printemps. Et il est évident, par la même occasion, que si on est dans une logique plurielle, une logique collective, il serait difficile d'être aussi dans une logique de l'individualité. Car si une femme ne fait pas le printemps, un homme fait le printemps. Un homme, à lui toute seule, peut faire le printemps. Alors qu'une femme, à elle toute seule, ne fait rien du tout. Elle n'existe que par le collectif. C'est-à-dire que plus il y aura une masse critique de femme qui va dans une même direction. Alors là, effectivement, il y a un signal fort. En revanche, un homme seul, par son propre génie, peut, à lui tout seul, en effet, marquer son époque, marquer une signification. Donc c'est très important qu'en tant que femme, nos éditrices comprennent qu'elles ne font sens que collectivement, que lorsqu'elles se répètent, lorsqu'elles sont dans un mimétisme, quand elles disent la même chose, quand elles pointent dans la même direction. Et c'est là toute leur force. Il est évident que pour qu'il y ait élection, il faut qu'il y ait un élu. Et que pour qu'il y ait un élu, il faut qu'un grand nombre d'électeurs aillent dans la même direction, c'est-à-dire pointent vers cet élu. Donc fait le printemps, le printemps, le printemps, c'est l'élu. Une hirondelle ne fait pas le printemps, c'est-à-dire une seule hirondelle ne fait pas, ne désigne pas l'élu. En revanche, un grand nombre d'hirondelles font le printemps, mais le printemps reste un singulier. Donc là, ce qui ne va pas, c'est qu'il y a, ce n'est pas le singulier face au singulier, c'est le pluriel face au singulier. Donc une hirondelle ne fait pas le printemps, non. Des hirondelles font le printemps, oui, si le printemps, c'est l'élection, c'est la direction, c'est la nouveauté, c'est la révolution. Il est essentiel que l'on comprenne cela, parce qu'épistémologiquement, on n'écrit pas l'histoire des femmes comme on écrit l'histoire des hommes. L'histoire des hommes, c'est l'histoire de personnalités puissantes, fortes, influentes, unies quelque part au moment où elles s'expriment, alors que les femmes, au contraire, quand elles s'expriment, elles sont déjà dans une répétition. Il y a déjà eu quelque chose avant. Elles sont dans les faits, non pas dans la cause. Elles ne sont pas dans la source, elles sont dans le développement. Et elles sont dans le cœur, elles ont une démarche chorale, une démarche collégiale. Et c'est tout leur pouvoir, justement, de procéder à ça. Et lorsque l'on fasse cyclique, parce que vous savez que je travaille sur les cycles, elles n'ont plus cette capacité de désigner le printemps, c'est-à-dire de désigner l'élu, de désigner la voix, à ce moment-là, la société ne fonctionne plus, puisqu'elle va être réduite à une forme de décadence, c'est-à-dire à s'appuyer sur des consensus antérieurs, qui n'ont plus véritablement de valeur aujourd'hui, mais qui vont être repris parce qu'on ne sait pas à nouveau. Le consensus, c'est justement cela. Le consensus, c'est quand il y a une convergence. Donc quand cette convergence ne fonctionne pas, il n'y a pas de consensus. Donc on reste avec l'ancien consensus, avec tout ce que peut avoir de négatif au niveau de la progression, de renouvellement et des tensions sociales. Parce que, comme je l'ai déjà dit, ce sont les nouveaux consensus qui permettent à la société de dépasser ces contradictions internes, puisqu'elles vont mettre tout le monde devant la nouveauté et non pas créer une situation où il y a ceux qui savent et qui ont déjà l'habitude de faire certaines choses, et ceux qui arrivent et qui n'ont pas l'habitude, ce qui crée une forme d'inégalité inacceptable. Donc effectivement, il y a des périodes, dans le cycle de 7 ans sur lequel je travaille, où les femmes jouent leur rôle pleinement de désignation de celui qui va représenter l'avenir, car les femmes ne sont pas l'avenir de l'homme, mais elles construisent, elles déterminent qui est l'homme de l'avenir, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et c'est important qu'elles le fassent. Alors elles le font comment ? Elles le font instinctivement, elles le font au feeling, je ne sais pas, au ressenti, peu importe. Elles le font et elles le font collectivement. Et il y a des périodes où elles ne sont plus capables de faire cela, pour deux sortes de raisons. Elles renoncent à ce rôle, elles se dispersent, et à ce moment-là, la société, effectivement, est menacée.